c'est ici voilà bon un grand moment de cinéma un grand moment de cinéma pas sûr mais nous attendons emma et nicolas ils viennent pas et en plus une chocotov qui rentrait de fondre dans ma poche tu as de la chance ils vont arriver un peu de patience bonjour j'espère que vous avez passé une excellente semaine et voici votre web émission préférée un grand moment de cinéma ou pas bonjour emma bonjour nicolas nous avons adoré je suis à toi un film de david lambert qui est absolument formidable du rire des larmes de l'émotion du sexe du rire des larmes de l'émotion du sexe tout ce qu'il faut pour vivre et passer de super fait de buenos aires à hermel il y a quelques miles et aussi un changement radical de vie un changement de la radical espéré par le protagoniste principal mais qui ne correspond pas du tout à ses attentes est-ce que dans je suis à toi on voit que david lambert a mûri son cinéma pour moi oui moi j'aime beaucoup mieux l'approche visuelle maintenant ce sont deux films qui sont tout à fait différents par rapport à or les murs son premier oui c'est un film en fait qui qui est assez étrange à la première vision parce que pour moi a priori il y avait deux histoires en une on était d'abord dans une relation entre deux hommes et puis on rentrait dans une deuxième relation et en fait c'est un triangle amoureux et on voit vraiment l'évolution des protagonistes je trouve que c'est très bien écrit dans la mesure où les différents protagonistes se mentent les uns les autres et se mentent avant tout à eux mêmes donc on est dans une boulangerie et vous avez tout le temps des clientes qui arrivent des vieilles clientes qui disent bonjour aujourd'hui je vais vous prendre des gosettes mais quelle madame des gosettes aux pommes ou aux riz ? cette bonne pâte brisée avec un petit peu de sucre soupodré par dessus c'est intéressant parce qu'on voit quand même c'est une vraie culture aussi on a ça dans peu de films malgré tout belge parce qu'on a beau parler de drames sociaux réalistes alors oui il y a une gosette dans le dernier film des frères d'Ardène mais ici c'est limite organique le film se passe à Hermal et ne pourrait pas se passer ailleurs enfin il pourrait se passer ailleurs dans un petit village mais on a un contexte qui permet à la situation prendre place on a un contexte qui est très parlant aussi d'une société contemporaine puisqu'on a une vieille tapette boulangère locale on accepte complètement le fait qu'il soit homosexuel et qu'il achète quelqu'un de la même manière qu'il y a une ou deux générations il n'y avait aucun souci à ce qu'on achète sa petite métisse ou son africaine point important également du film c'est l'interprétation trois acteurs qui sont moi je trouve majestueux chacun oui et pour moi un très très beau une très très belle interprétation de monia chocri qui est très surprenante qui est très cash très cassant très sensible aussi qui a de l'humour en tout cas elle a un protagoniste qui a de l'humour mais aussi pour interpréter ce personnage là il faut en avoir aussi mais elle révèle une facette qu'on ne connaît pas du tout dans ses différents rôles on l'a surtout vu chez xavier dolan et ici on a vraiment une facette plus délicate moins apprêtée très naturel à la vie est une histoire d'amitié une amitié peu commune une amitié entre trois femmes qui se sont rencontrés au camp d'Auschwitz et qui se retrouve dans les années 60 comment se dit à la vie en hébreu l'échaïm à ta santé aussi comment était le film un peu un peu pompeux et ennuyeux disons un peu un peu mécanique le réalisateur ne prend pas de distance suffisante il met en scène en fait le récit de vie de sa mère de ses amis de celle qu'il a considéré comme étant les soeurs de sa mère mais sans distance nécessaire en fait il crée une vraie distanciation ça devient très artificiel très affecté et surtout les choses sont dites redites redites jouer rejouer c'est dit et redit mais il ya peut-être un peu trop de la vie de cette jeune fille dans le film disons que surtout c'est la mort la mort ce qui est un peu longue c'est à dire que il ya une volonté de bien montrer qu'elle a vécu les camps donc on ouvre le film sur la marche de la mort sur le départ du camp on débarque ensuite à paris au moment où elle retrouve l'appartement familial on voit comment elle reconstruit sa vie après guerre on a quelques années qui sont balayés mais dans une mise en scène complètement académique artificielle qui se termine par des fonds du haut noir on a vraiment une mise en scène qui met poussiéreuse à souhait et le film ne démarre vraiment que dans les années 60 comme au moment où la protagoniste hélène retrouve ses deux amis lily et rose et à partir de là il ya une vraie rencontre une vraie interaction pour très curieux westland nous plonge en fait dans le délire complet d'un protagoniste qui se perd nous allons partir au westland shopping center ou alors en flandre à westland où va-t-on aller avec jérémy reynier et bien on va aller à bruxelles et du côté de matongue ah bon et que faut-il penser de ce film qui me semble un peu tordu il est un peu tordu mais à juste titre vu que la volonté est en fait de partir de vraiment intégrer le raisonnement et la déraison d'un protagoniste qui perd la raison on se perd pas un peu entre le fait qu'il soit policier qui fait une enquête et puis qu'en fait l'histoire s'occupe de sa relation avec sa femme on se perd totalement mais en même temps les pistes sont complètement floues parce que le protagoniste lui-même s'enlite c'est à dire que lui-même confond sa réalité professionnelle sa réalité personnelle maintenant il ya beaucoup trop de choses dedans donc une complexification on a on a d'un côté un thriller de l'autre on a vraiment toute une évolution toute une construction ou plutôt une déconstruction psychologique les deux fonctionnent mais peter van et ce réalisateur nourri renourri surnourri je dirais les caractérisations de son protagoniste principal ce qui fonctionne par contre c'est que le film est habillé d'un point de vue vraiment visuel et sonore et donc on rentre dans un délire sonore complet une fois que lui est complètement enlisé dans la folie et que là nous en restons là pour cette vidéo nous nous retrouverons pour une autre émission un grand moment de cinéma oui la semaine prochaine au revoir bonjour emma bonjour comment c'est déjà je suis nicolas nicolas tu regarde quoi en fait ah la madame ça ne peut pas aller il ya un bébé qui braille aude à la vie à la vie et le un truc court c'est pas grave je peux la faire entièrement hors cadre pour râler ça marche très bien on ne voit pas râler comme ça on m'entend juste râler